L'enjeu qu'on vous cache de la guerre en Ukraine pour 2023. Il y a encore des gens qui croient que la guerre en Ukraine, c'est l'invasion d'un pays indépendant par la Russie. Je leur souhaite pour 2023 de progresser dans leur capacité d'analyse. Dès le début de cette guerre, je vous avais dit que la vraie raison de la guerre pour la Russie était de mettre fin à la menace de l'installation de l'OTAN à sa frontière ouest, c'est-à-dire en Ukraine. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la raison pour laquelle la guerre continue. Un autre enjeu est à l'œuvre. Cette fois, c'est pour les États-Unis qu'il est essentiel. Bonjour les amis, c'est Pierre Momon, content de vous retrouver sur Question Finance, la chaîne de l'économie et de la finance sans publicité. Avant toute chose, je vous souhaite de réussir que pour vous et ceux qui vous sont chers. 2023, c'est une excellente année. Aujourd'hui, il va être question de l'enjeu principal pour les États-Unis de la guerre contre la Russie et des conséquences qu'on peut en attendre pour 2023. Deux informations avant de commencer. La première, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes mes vidéos sur la plateforme Odyssée. N'hésitez pas à vous y abonner pour faire aussi monter votre chaîne favorite sur cette plateforme. C'est très important. La deuxième, j'ai écrit la version 2023 du rapport sur les solutions pour se protéger des risques financiers et monétaires. C'est 19 pages d'analyse de la situation et de solutions. Avec la guerre économique contre la Russie, la crise de l'énergie qui frappe l'Union européenne et l'alerte du FMI sur la dégradation financière de la France, tous les ménages devraient l'avoir lu. Je le mets à votre disposition gratuitement. Le lien pour y accéder est visible sous la vidéo et en tête de la partie description. A ce sujet, dans ma précédente vidéo, ce lien a pointé par erreur pendant quelques jours vers non pas le rapport offert, mais ma nouvelle formation de 3h30 sur la protection du patrimoine, formation qui est payante. Tout est de nouveau en ordre depuis plusieurs jours. Le lien vers le rapport offert est de nouveau disponible dans la vidéo en question, comme pour celle-ci. Pour mieux comprendre ce qui est en train de se passer en Ukraine, il faut faire une synthèse du cours de la guerre depuis février 2022, c'est-à-dire depuis son commencement. Il y a eu un préambule. L'agression du Donbass par l'armée ukrainienne sous la forme de bombardements, ou plutôt agression qui a commencé par des bombardements massifs le long de la ligne de front entre l'armée de Kiev et celle des républiques autonomistes. Ces bombardements étaient précédés de la concentration massive de l'armée ukrainienne dans la région. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard, et près d'un an après le commencement de l'AIR, on continue à le vérifier, l'essentiel des combats, l'essentiel de l'effort des Russes et des Ukrainiens se situe dans le Donbass et sa périphérie. Les médias officiels français l'ont largement passé sous silence, mais c'est l'événement qui a décidé les Russes à faire intervenir leurs forces militaires prépositionnées aux frontières avec l'Ukraine. A partir du 24 février, il y a eu 48 heures de bombardements massifs de l'armée russe sur les installations militaires ukrainiennes, et son entrée en Ukraine par plusieurs axes, dont un Vertiev. C'est la première partie du conflit. Entre guillemets, l'opération de police, que Poutine appelle une opération militaire spéciale. Je pense qu'il faut lui donner le sens d'une opération de police. C'est-à-dire que ce n'est pas véritablement une campagne militaire, c'est une intervention militaire en bonne et due forme, mais elle a plutôt, pour objectif, il ne s'agit pas tant de détruire le pays adverse, de pulvériser ses armées, il s'agit surtout d'obtenir la chute du régime du pays adverse, de façon à pouvoir reprendre le contrôle de ce pays. Donc, opération de police pour contraindre l'Ukraine à accepter les roquettes russes et pour sécuriser le Donbass. Dès le deuxième jour, rappelez-vous, ça m'avait frappé parce qu'on peut dire que les effets n'avaient pas tardé à se manifester, Zelensky, le président ukrainien, déclarait être prêt à discuter avec les Russes et à renoncer à l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Cet engagement était une des revendications russes depuis longtemps, on aurait donc pu penser que l'intervention militaire spéciale était en passe d'atteindre son objectif. Mais, en quelques jours, tout a changé. Pour mémoire, un des négociateurs ukrainiens, un de ceux que l'Ukraine avait donc désigné, qui s'était porté volontaire pour discuter avec les Russes, a été assassiné et ça a été le début d'un retournement complet du discours des Ukrainiens par rapport à l'idée de discuter une paix avec les Russes. Et c'est la deuxième partie de la guerre. Elle a été prise en main par les Américains, cette deuxième partie, qui ont fait de l'Ukraine le soldat de la guerre états-unienne contre la Russie. Il fallait donc absolument continuer la guerre. Boris Johnson, dans cette affaire véritable poisson pilote des États-Unis, a fait à l'époque le voyage de Kiev, pour le dire directement au président ukrainien. Et, à ce moment-là, les observateurs honnêtes et objectifs ont compris que, derrière l'apparence d'une guerre russo-ukrainienne, c'était bien la guerre des États-Unis contre la Russie, c'est-à-dire la guerre qui avait réellement commencé en 2014 avec le coup d'État du Maïdan, qui a débouché immédiatement sur une guerre civile en Ukraine entre les régions pro-russes, principalement le Donbass et puis le pouvoir de Kiev, et guerre qui, d'ailleurs, si elle a véritablement commencé en 2014, était en état larvé depuis au moins 2004, époque à laquelle déjà Poutine avait averti les Américains que s'ils continuaient leurs actions, leur activisme en Ukraine pour détacher l'Ukraine de l'orbite russe, qui était son orbite historique, eh bien, ça finirait par une guerre. Les documents de l'époque sont encore visibles, à moins que, depuis que je les ai vus, il y a quelques mois, ils aient disparu, ce qui arrive, donc les cartes étaient sur la table. Dans cette deuxième partie de la guerre, ce qui est important de voir, c'est l'autanisation de la guerre. L'Ukraine fournit les hommes, c'est-à-dire la Chiracano, si on en croit les évaluations américaines des pertes ukrainiennes, mais les dirigeants militaires sont américains. L'armement est américain, celui de l'armée ukrainienne d'avant le 24 février 2022, ayant été totalement détruit par l'armée russe, le gouvernement américain a mobilisé des dizaines de milliards de dollars pour équiper, rééquiper, rééquiper, enfin ré-rééquiper l'armée ukrainienne. Les armements américains ont afflué en Ukraine, jusqu'à épuiser les stocks de l'armée américaine pour les catégories d'armes qu'elle a fournies. Alors, il faut quand même préciser à ce sujet que, à part l'hémicycle Javelin au début du conflit, puis après les fameux obisées Heimars, et puis maintenant, depuis quelques jours, l'artillerie anti-aérienne Patriot, les Américains, jusqu'à présent, n'ont pas fourni de véritables armes lourdes aux Ukrainiens, ils n'ont pas fourni de chars, ils n'ont pas fourni d'avions, donc ils leur ont donné des moyens très puissants pour se défendre, pour causer des dommages importants à l'armée russe, pour autant que ces matériels soient utilisés correctement et que les opérations ukrainiennes soient bien montées, mais les Américains en ont encore sous le pied, pour parler, comme on dit, en termes sportifs, en s'y concerne, leur possibilité de renforcer l'armée ukrainienne. Cependant, l'effort qu'ils font est actuellement considérable, et de manière générale, l'effort que font les Occidentaux est un effort massif qui, on le voit, a changé le cours de la guerre, puisque, sans cela, probablement avant même le mois de mars, la guerre aurait été terminée par la capitulation de l'Ukraine. Les instructeurs américains sont sur le terrain, à partir de là, c'est l'OTAN que la Russie affronte sur le champ de bataille, même si les soldats qui tombent sont ukrainiens. Le sens des opérations depuis la contre-offensive ukrainienne de la fin d'été, c'est que la Russie est maintenant en position d'agressée, qui subit une pression de plus en plus forte d'une armée ukrainienne, équipée, de la manière que je viens de vous rappeler, et commandée surtout par les États-Unis. Je ne suis pas en train de verser dans le sens d'une des propagandes, mais globalement, on voit bien que le cours de la guerre a changé, et qu'il s'agit pour les Russes de réussir à maintenir leur conquête, de continuer autant que possible de détruire l'armée ukrainienne, c'est surtout ça qui leur importe, mais on n'est plus dans la phase de conquête, en l'occurrence très rapide, qu'il y a eu au début de la guerre, on est donc dans une nouvelle phase de la guerre. Il y a deux symboles forts de ce renversement des rôles. D'une part, l'évacuation préventive de Carson, qui venait d'être rattachée à la Russie, alors on a dit, les Russes disent, et les observateurs, je ne dirais pas pro-russes, mais au moins qui ne sont pas systématiquement anti-russes, disent que oui, mais évacuer Carson était judicieux du point de vue stratégique, puisque l'hiver arrivant, puisque également la présence un petit peu plus haut d'un barrage faisait que les Ukrainiens avaient tout à fait possibilité de causer énormément de soucis à l'armée russe, à bon compte, et qu'il était donc intelligent de quitter Carson. Certainement, ces explications sont vraies, mais le résultat est quand même qu'il a fallu abandonner Carson. Alors qu'elle venait d'être rattachée à la Russie, et que Poutine avait dit, peu de temps avant, que la Russie défendrait, bec et ongle, les nouveaux territoires annexés, ce qui va de soi. Donc, première marque de ce retournement, c'est cet événement à Carson, et c'est aussi la nécessité qu'a eue l'armée russe de mobiliser 350 000 hommes pour stabiliser le front et pouvoir continuer à alimenter la bataille de Barnout. Maintenant, revenons du côté qui nous intéresse surtout dans cette vidéo, qui est le côté américain, et la question c'est, pourquoi tant d'acharnement des Américains ? Alors il y a bien sûr la volonté de saisir l'occasion pour essayer de détruire l'armée russe, c'est la condition préalable à la mise en couple réglée de la Russie, qui est l'objectif constant des États-Unis depuis la fin des années 90, et ce que je vous ai rappelé sur les origines du conflit ukrainien, ou plutôt sur les débuts du conflit ukrainien, donc 2014-2004, et dans la lignée de cette offensive tous azimuts que mènent les États-Unis depuis donc maintenant 30 ans, près de 30 ans, contre la Russie. Mais pour sacrifier le peuple ukrainien, ce qui est en train de se produire, et piétiner les intérêts des alliés de l'Union européenne, par exemple, avec le sabotage des gazoducs rousseux-allemands, c'est-à-dire les fameux gazoducs Nord Stream 1 et 2, qui est beaucoup plus grave pour les Européens que pour les Russes, il faut que les États-Unis aient une raison vitale. Alors ce sabotage du gazoduc, il est maintenant notoire, même si on n'a pas le droit de le dire, enfin moi j'ai le droit de le dire, mais les médias officiels n'ont pas le droit de le dire, qu'il est l'œuvre des services britanniques, enfin clairement de la marine britannique, des forces spéciales britanniques, commandité par les États-Unis, confère la déclaration qu'avait faite Joe Biden juste avant le conflit, et que les États-Unis n'admettraient jamais l'existence des gazoducs Nord Stream 1 et 2, et que ces gazoducs étaient voués à être détruits. Cette raison vitale, il faut la chercher du côté des efforts de Poutine et des Chinois pour remplacer en Asie le dollar par une monnaie basée sur l'or. Cette monnaie serait sans doute le yuan. Cela signifierait la fin de l'hégémonie du dollar, donc les fondements financiers des États-Unis, et là il faut bien comprendre cela, c'est qu'aujourd'hui les États-Unis, malgré une dette qui, comparativement à leur PIB, autrement dit à leur richesse annuelle, est encore plus importante que la dette française ou la dette italienne, eh bien les États-Unis continuent à être financés très largement par le monde entier, c'est-à-dire qu'ils peuvent placer les emprunts d'État qu'on appelle les bons du trésor auprès de tout le monde, de tous les acteurs économiques, qu'ils soient privés ou publics, parce que ces bons du trésor américains sont considérés, je l'ai déjà dit plusieurs fois en coaching, comme l'actif le plus sûr du monde. Et c'est comme ça, parce que les États-Unis ont ce qu'on appelle le privilège du dollar, puisque les échanges mondiaux se faisant en dollars, tout le monde a besoin des dollars, a besoin de dollars, et la meilleure façon d'avoir des dollars, c'est d'en acheter, notamment sous la forme, en souscrivant aux emprunts de l'État américain. Bien évidemment, si cette prééminence du dollar venait à disparaître, notamment, probablement, exclusivement, à cause de la stratégie que sont en train de mener les Russes et les Chinois, stratégie qui s'appuie sur la constitution d'immenses stocks d'or, particulièrement du côté de la Chine, à ce moment-là, quitte à s'ostrir à des dettes d'État, ceux qui aujourd'hui achètent ce qu'on appelle les T-Bones, c'est-à-dire les bons du trésor américain, préféraient acheter des dettes d'autres États, par exemple, de la Chine. Pas de la Russie, puisque la Russie émet très peu de dettes, mais de la Chine. Et donc, les dettes de l'État américain deviendraient beaucoup moins attractives, et du coup, les États-Unis, eh bien, les États-Unis ne trouveraient plus suffisamment de prêteurs pour financer leur déficit, et on irait, tout simplement, vers l'effondrement financier des États-Unis. Donc, je vous résume là les choses d'une manière qui est assez simple, mais c'est véritablement l'enchaînement sur lequel, ou plus exactement, contre lequel les États-Unis doivent veiller au grain en permanence, et c'est pour éviter cet enchaînement qu'ils sont prêts à tout, ils l'ont montré, ils sont prêts à faire des guerres. Rappelez-vous que, curieusement, avant que la révolution éclate en Libye, et que ça débouche sur le renversement de Kadhafi et son assassinat, il était question pour Kadhafi, depuis déjà un certain temps, de créer une monnaie africaine basée sur l'or. Autant dire que le projet de créer des monnaies basées sur l'or, dans le but, évidemment, de se soustraire à l'hégémonie du dollar, est quelque chose qui est hautement dangereux, et quelque chose qui est belligène. C'est-à-dire qu'il contient potentiellement la certitude d'une guerre, d'une attaque des États-Unis. Clairement, pour les États-Unis, c'est un cas de guerre. Et c'est là l'enjeu caché de la guerre en Ukraine. C'est pour cela que les Chinois et les Russes ne cessent de se rapprocher. C'est un immense affrontement mondial qui se met en place. L'union entre Chinois et Russes est donc incontournable. Chacun des deux a compris que s'ils ne sont pas unis, ils seront écrasés l'un après l'autre par les États-Unis et a été aidés de leurs vassaux européens. C'est ce qu'on voit. C'est en tout cas le plan qui est à l'œuvre en Ukraine. Il s'agit bien pour les États-Unis l'objet du soutien des États-Unis à l'Ukraine, également des Européens à l'Ukraine, et d'aboutir à la défaite de la Russie. Défaite de la Russie qui serait la première étape, évidemment, d'une destruction du système russe, puisque la défaite de la Russie, imagine-t-il, c'est la chute de Poutine. Et la chute de Poutine, eh bien, on peut imaginer, je n'en sais rien, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais compte tenu de ce qui s'était passé en 1990 à la chute du BRSS, on peut imaginer qu'on reviendrait dans une situation d'anarchie en Russie, c'est-à-dire que ça serait enfin pour les États-Unis le moment de pouvoir dépecer la Russie, c'est-à-dire de casser définitivement la puissance russe, de diviser la Russie en plusieurs États. D'ailleurs, c'est un plan qui est noir sur blanc, je ne me rappelle plus dans quel ministère ou dans quel centre d'études stratégique américain. Et puis, évidemment, ça permettrait de mettre donc facilement la main sur les immenses richesses en minéraux, en énergie de la Russie. Autour de la Russie, s'est constitué un bloc des pays qui refusent la soumission aux États-Unis. Ce bloc, vous le connaissez, c'est la Chine, c'est l'Iran et peut-être l'Inde qui, prudemment et pas à pas, semblent quand même se rapprocher de plus en plus de la Russie, n'a toujours pas condamné l'intervention russe en Ukraine alors que les États-Unis ont fait des pieds et des mains pour qu'elles le fassent. Il y a quelques jours, le général américain Wesley Clark, qui est l'ancien commandant, enfin qui est un ancien commandant en chef de l'OTAN, exhortait le gouvernement américain à relancer l'industrie militaire pour renforcer encore plus l'armée ukrainienne. Confère ce que je vous disais au début de cette vidéo, il s'agit dans l'idée de Clark, cette fois de fournir des armes lourdes, c'est-à-dire les blindés, donc les fameux abrahams américains, et puis aussi des avions, enfin bref, les moyens qui font la différence et qui seraient peut-être de nature à faire gagner l'Ukraine, puisqu'aujourd'hui l'Ukraine se bat sans ses moyens, dont la Russie dispose largement et ne se prive pas d'utiliser. Alors Wesley Clark est certes en retraite, mais il n'est pas n'importe qui. Il est représentatif de l'opinion, c'est un général de très haut rang, je viens de vous le dire, mais en plus c'est un général de grande réputation. Il est représentatif de l'opinion de nombreux dirigeants politiques américains. Il y a chez ces gens-là une volonté farouche de remporter une victoire décisive contre la Russie. C'est le plan dont je vous parlais il y a deux minutes. On sait que Poutine a déjà pris les décrets pour mettre la Russie en économie de guerre, notamment pour faire tourner les usines d'armement 24 heures sur 24. Ça, ça remonte à l'automne, au début de l'automne 2022. Je titrerai une vidéo au tout début de la guerre « L'Ukraine, première bataille de la Troisième Guerre mondiale ». On s'y enfonce. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez qu'en 2023, l'affrontement USA-Russie va s'intensifier en Ukraine et si la Chine pourrait d'une manière ou d'une autre entrer dans le conflit pour soutenir la Russie. N'oubliez pas de liker, partager. Pour être notifié de la prochaine vidéo, vous avez l'icône d'abonnement en bas à droite de la vidéo ou le lien visible sous la vidéo. Demain sera pire qu'aujourd'hui, n'en doutez pas, c'est la logique de la situation de la France. Gardez le moral et l'aspect clair est notre recours ultime. Portez-vous bien. À bientôt.